Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. Nous accueillons aujourd'hui Sébastien Corchia, directeur des investissements chez Covigefie Gestion. Sébastien, bonjour. Bonjour Vincent. Alors nous allons parler tous les deux de taux d'intérêt ou de politique monétaire puisque la BCE a baissé pour une deuxième fois consécutive ses taux d'intérêt et que la Fed s'apprête à enclencher le mouvement. Mais la Fed a mis un certain temps à le faire alors on pense qu'elle va le faire cette semaine selon toute probabilité c'est ce qui va se passer. Cela dit on s'étonne qu'elle était finalement plus lente à la détente que la BCE généralement ce n'est pas le cas. Qu'est ce qui nous a valu ce long statu quo monétaire entre la dernière hausse des taux et la prochaine l'imminente baisse des taux ? Oui alors d'abord vous avez raison de rappeler qu'effectivement il n'y a pas de suspense il va bien y avoir très prochainement une baisse des taux. Pourquoi on le sait ? Tout simplement parce que Jérôme Powell l'a dit en fait à Jackson Hole fin de mois d'août en disant qu'il était temps finalement de modifier, d'infléchir, de changer cette politique monétaire. Donc là-dessus déjà pas de doute. Deuxième chose vous avez raison de rappeler que ce statu quo monétaire a été très long. C'est un des plus longs en fait depuis qu'il y a des changements de politique monétaire depuis les années 80. En moyenne en règle générale entre le dernier moment, la dernière hausse des taux et puis la première baisse des taux, ce que nous allons vivre en moyenne dans toutes ces phases de changement de politique monétaire, il s'est passé huit mois. La plus petite des séquences a duré quatre mois en 89 et la plus longue était en 2016, 2006-2007 pardon, 2006-2007 et elle a duré quinze mois. Lorsque monsieur Powell va appuyer sur le bouton de la baisse des taux, nous en serons à 14 mois. Donc nous sommes dans une phase un peu record de statu quo. La question est pourquoi ? Ben pourquoi parce que d'abord on baisse les taux lorsqu'on peut les baisser, c'est-à-dire notamment qu'il n'y ait pas d'inflation, qu'il n'y ait plus d'inflation. Et la réalité des choses c'est que l'inflation aux Etats-Unis versus, puisque vous faisiez la comparaison avec l'Europe, l'inflation aux Etats-Unis a été un peu plus collante, comme on dit dans le jargon, un peu plus sticky et elle a mis plus de temps à revenir vers un objectif cible. Et pourquoi ? Ben tout simplement parce que l'économie américaine versus l'économie européenne ou d'autres économies était et est même d'ailleurs en bien meilleure forme. Et on le voit avec le marché de l'emploi, plein emploi, et qui dit plein emploi dit hausse de salaire, hausse de salaire même plus importante qu'ailleurs. Et donc il y avait cet effet d'un peu d'inflation de second tour. On comprend mieux que les raisons, notamment par rapport au combat contre l'inflation, n'étaient pas remplies. Et puis je vous ai dit, les raisons de lutte contre l'inflation n'étaient pas remplies. Elles le sont maintenant, après plusieurs séries d'observations. Même si on n'a pas tout à fait à l'objectif de la Fed, peut-être la limiter, on le verra après dans son intensité de baisse. Mais si on a eu du mal à combattre de l'inflation, c'était parce que l'économie américaine était forte et elle était tellement forte d'ailleurs que, rappelez-vous, en début d'année, les opérateurs imaginaient des baisses des taux, puis après ils ont remis ça dans leur sacoche en disant non, ça ne sera pas possible, ça ne se fera pas. Et on baisse les taux en règle générale aussi pour relancer une économie. Mais si notre économie va bien, aucune raison de la relancer. Et c'est parce que cet été au mois d'août, il y a eu soudainement une dégradation en fait de données économiques à travers les chiffres du chômage, que enfin, enfin, la Fed a considéré que c'était le moment d'infléchir sa politique monétaire. Donc vous voyez qu'il y avait des conditions qui justifiaient en fait ce statu quo. Mais Sébastien, bon, la Fed attendait que les conditions se précisent pour qu'elles puissent s'engager dans un mouvement de détente monétaire. Mais est-ce que le décalage finalement qu'il y a eu entre la Fed et la BCE en termes de réactivité ne tient pas aussi à la différence de mandat qui existe pour l'une et pour l'autre ? Absolument. En fait, on a été étonné que la BCE prenne un peu cette autonomie par rapport à la Fed. Alors, première raison, je l'ai cité, c'est-à-dire que la baisse de l'inflation a été plus rapide en fait en Europe qu'aux États-Unis. Donc ça se justifiait que la BCE finalement commence avant la Fed. Bon, je pense aussi que Mme Lagarde avait peut-être des envies un peu d'indépendance et de montrer que la BCE n'était pas toujours suiveuse. Mais il y avait surtout cette histoire d'inflation. Mais sur le fond, n'oublions pas que la BCE a un mandat, c'est la lutte contre l'inflation. La Fed en a deux. La Fed a un premier mandat qui est la lutte contre l'inflation, comme toute banque centrale. Elle a un deuxième mandat, ce qui est plus clair, de soutenir l'économie, c'est assez clairement indiqué, et notamment de préserver le marché de l'emploi. En tout cas, de rendre le marché de l'emploi, de le garder dans son optimum. Et donc, tant qu'on a un marché de l'emploi qui ne se dégrade pas, la Fed, je dirais, n'intervient pas ou limite ne peut pas intervenir parce que le marché de l'emploi était à l'optimal jusqu'à peu. Il l'est toujours, très honnêtement. Mais il était quand même très dynamisant. Ce n'est pas des chiffres de l'inflation qui, parfois, connaissent des petites hausses comme ça, le mois, le mois, qui ont changé les anticipations des opérateurs. C'est vraiment la dégradation de ce marché de l'emploi qui s'est dit, ça y est, quelque chose se passe, est en train de se transmettre à l'emploi. Et si ça se transmet à l'emploi, ça se transmet au consommateur. Si ça se transmet au consommateur, à l'économie, etc. Donc, il est temps de changer de politique monétaire. Gardons toujours à l'esprit, parce qu'on oublie un peu, deux banques centrales, un mandat pour l'une, bien sûr un peu d'économie aussi, mais un vrai mandat, et deux mandats pour l'autre, notamment la Fed. Tout ceci explique que la Fed est optée pour le statu quo pendant 14 mois. Très bien. Maintenant, la question qui se pose, c'est de quelle marge de manœuvre elle dispose en termes d'assouplissement monétaire ? Parce qu'on le sait, la baisse des taux, c'est souvent un carburant pour les marchés actions. Alors, de combien de points de base la Fed va-t-elle baisser ses taux ? Et à quel horizon ? Parce que ça aussi, c'est la question. Alors, la Fed, elle a une belle marge de manœuvre, en fait, parce qu'elle a remonté ses taux assez forts, assez vite, assez longtemps, higher for longer, rappelez-vous, et puis on vient de le dire, 14 mois. Donc, elle s'est mise dans une position, elle a voulu reconstituer une marge de manœuvre qui n'était pas évidente du tout lorsqu'il y avait beaucoup d'inflation et qui, aujourd'hui, l'est de manière significative. Et finalement, cette marge de manœuvre, c'est quoi ? Sur le papier, c'est la notion de taux d'intérêt réel et finalement, de cible de taux. Alors, on raisonne en taux d'intérêt réel, c'est-à-dire que quand vous avez 5 de taux d'intérêt à court terme et que vous avez 2 d'inflation, vous êtes à 3 de taux d'intérêt réel. Les économistes vous disent que la Fed devrait, pourrait aller jusqu'à un taux cible de 1, c'est-à-dire qu'en fait, passer de 3 à 1. 3 à 1, ça veut dire finalement, j'aurai des taux d'intérêt à 3, j'aurai 2% de taux d'inflation, ça me donnera 1 de cible, c'est parfait. Donc, voilà, elle a, sur le papier, 200 points de base devant elle. Naturellement, elle ne va pas les utiliser tout de suite et très clairement pas. Pour plein de raisons qu'on va évoquer ensemble, la plus évidente, c'est que le danger d'aller trop vite, trop fort, c'est de relancer l'inflation. Je vous prends un seul exemple, vous baissez vos taux très vite, très fort, il y a beaucoup de gens, de consommateurs qui attendent ça et ça y est, l'immobilier repart. Et l'immobilier repartant, vous faites repartir l'inflation. Parce que si tout le monde est convaincu que l'inflation a été vaincue, tout le monde est aussi convaincu qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'elle soit rallumée. Donc, elle a une belle marge de manœuvre pour répondre à votre question, mais qu'elle va devoir en fait distiller dans le temps, un, pour ne pas rallumer elle-même l'inflation et faire une grosse erreur de politique monétaire. Deux, parce qu'il n'y a pas, et on l'a dit, c'était une des raisons de ce long statu quo, on n'est pas en récession aujourd'hui. Donc, on n'est pas obligé de baisser ces taux d'intérêt. Mais il faut aussi quand même commencer à le faire, parce qu'il ne faudrait pas que la Fed, vous voyez, la Fed, il ne faut pas qu'elle relance l'inflation, mais il ne faut pas non plus qu'elle crée elle-même la récession en restant restrictif trop longtemps. Donc ça, elle l'a compris, commence à les baisser. D'ailleurs, cet été, beaucoup de gens l'ont critiqué en disant, oui, elle aurait dû le faire au mois de juillet, on n'aurait pas eu ces chiffres-là, c'était évident, etc. Donc, il ne faut pas qu'elle crée la récession, il ne faut pas qu'elle crée l'inflation. Et puis, elle peut après aussi avoir des embûches de calendrier. Donc, si vous voulez, dans une vue de l'esprit, elle a 200 points de base et elle peut les utiliser, on est au mois de septembre, de septembre à décembre 2025, c'est-à-dire sur une quinzaine de mois, ça fait peut-être même 2025 si elle veut. Toutes choses égales par ailleurs, s'il n'y a pas de problème, donc elle pourra les distiller régulièrement de manière, et là, c'est toute la question de marché, linéaire ou pas linéaire, des 25 points de base, des 50 points de base, commencer par un 50, de commencer par un 25, on peut imaginer qu'elle va faire ça de manière linéaire. En tout cas, on peut, sur le papier, se dire que l'année 2025 est une année de baisse des taux. Une chose un peu étonnante, tout de même, qui justifie que certains s'étonnent qu'elle n'ait pas baissé les taux en juillet, c'est que généralement, le mois de septembre, en année électorale, est considéré comme une période un peu sanctuarisée, où la Fed doit se garder d'intervenir pour observer une forme de neutralité vis-à-vis des différents camps qui se disputent la présidence aux États-Unis. Or là, finalement, elle va baisser ses taux en septembre, et peut-être elle va continuer à le faire lors des prochaines communautés de politique monétaire. Est-ce qu'elle ne sort pas de sa neutralité ? Et qu'est-ce que ça peut induire ? Ou pourquoi a-t-elle agi comme ça, finalement ? Est-ce qu'elle agit comme ça parce qu'elle est un peu attentive au programme des différents candidats, enfin des deux candidats ? Alors en fait, il y a un peu tous les éléments de réponse dans votre question. C'est-à-dire qu'effectivement, historiquement, vous le savez, on l'a tous beaucoup dit, ici sur Synapse et partout, c'est qu'il y a cette forme de neutralité historique, on a le droit de penser que M. Powell a mis un peu un mouchoir là-dessus. Mais indépendamment de ça, M. Powell était coincé. Et ce statu quo des départs que je vous ai expliqué, c'est lui qui le coinçait. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas une inflation qui est à mon objectif ou près de mon objectif, et tant que je n'ai pas de dégradation du marché de l'emploi qui était sur les plus hauts, je ne peux pas baisser les taux, au risque de mettre vraiment de la surgénération dans le moteur et de recréer immédiatement de l'inflation. Donc lui, déjà, il a été poussé dans le temps, d'où ce statu quo très long. Il a été poussé par le temps par des conditions finalement optimales que je pense que lui-même n'imaginait pas. Donc pas trop le choix. Et puis, pas trop le choix non plus de devoir les baisser maintenant, parce qu'au mois d'août, il y a soudainement, alors soudainement, ce n'est pas tout à fait vrai, on voyait arriver des choses qui se dégradaient chez le consommateur, un taux d'épargne très consommé, un taux d'endettement très fort, on voyait certaines enseignes de consommation qui disaient que le consommateur avait des soucis. L'indice de surprise économique, tout simplement, qui lui regroupe un peu tout, commençait à être négatif. Donc il le savait. Et tout d'un coup, il y a une forme un petit peu d'accélération. Et s'il doit attendre, je dirais, cette période sanctuarisée, qui peut s'étendre jusqu'à novembre, novembre-décembre, le risque, c'est que, c'est celui qu'on a vu avec des marchés qui ont pris peur cet été, c'est que votre soft lending, parce que vous n'intervenez pas, parce que vous vous empêchez d'intervenir, se transforme assez rapidement dans un début de récession. Et après, vous êtes, comme on dit dans le jargon, que vos auditeurs connaissent, l'incerveux notamment, behind the curve, derrière la courbe, vous êtes en train de courir. Or, M. Powell, comme je vous l'ai dit, depuis le début de cette émission, il essaie de bien piloter, piloter finement. Donc, quelque part, l'arrivée au mois d'août de ces mauvais chiffres, l'oblige à. Mais par contre, ça lui fait prendre un risque, et qui est un risque assez fort. C'est qu'il ne sait, pas plus que lui ou vous et moi, qui va gagner les élections. Et encore moins quand vous voyez que ça se joue. En ce moment, on le voit bien, dans un mouchoir de poche. Le problème, c'est que, imaginez, imaginez, et il le sait très bien, que M. Trump gagne les élections. Une des promesses, ou en tout cas déclarations de campagne de M. Trump, si ce n'est peut-être la seule bien établie économiquement, c'est de remonter les fameux tarifs, les droits de douane. Et tout le monde sait, n'importe quel économiste vous dira, que la remontée telle qu'il veut le faire, et avec l'immédiateté qu'il la lui donnera, il pourra le faire, parce que c'est dans les prérogatives du président, et il n'y a pas besoin d'avoir une majorité de ceci, une majorité de cela, c'est de remonter très fortement les droits de douane, et vous savez que c'est inflationniste, très inflationniste, instantanément inflationniste. Et là, que fait la Banque centrale ? L'objet de remonter ses taux alors qu'elle les a baissées ? C'est un vrai sujet. C'est un vrai, vrai, vrai sujet. Et donc, si, pour reprendre la question précédente, M. Powell a une marge de manœuvre assez importante, de son point de base, très clairement, il ne pourra pas vraiment l'utiliser, si, un, M. Trump gagne, deux, tant que les élections ne sont pas finies, et qu'éventuellement les démocrates ne sont pas au pouvoir. Peut-être que pour les marchés, d'ailleurs les marchés le savent très bien, il va y avoir une forme d'incertitude assez forte sur la poursuite de l'accélération, de la baisse des taux. Et ça, voilà. Donc, il y a toute la question, c'est est-ce qu'il fait 50 tout de suite pour se dire, après je vais être coincé, ou il ne fait que 25 parce qu'il n'a pas envie de faire 50 ? Imaginez qu'il fasse 50, et que dans deux mois ou trois mois, il soit obligé de retourner sa veste. Dans les statistiques que je vous avais données en début d'émission, en disant le plus petit délai de changement de politique monétaire statu quo, c'était quatre mois, il aura pris le record cette fois-ci, mais dans l'autre sens. Et on sait que ça pourrait avoir un impact très négatif sur les marchés qui abordent plus que tout le manque de visibilité, et ça jetterait un peu le discrédit sur la Fed, or une banque centrale a besoin de crédibilité vis-à-vis des acteurs de marché. Il y a des changements sur les marchés d'action, mais changements sur les marchés de taux, changements sur les marchés de devises qui sont très sensibles à la parité de pouvoir. Les secousses pourraient être importantes dans un cas pareil. On se dit, oui, finalement, il retourne sa veste. Oui, mais en fait, ça a des implications majeures pour les marchés et avec des effets ricochés assez notables. En tout cas, on peut le supposer. Très bien. Alors, est-ce que tout de même, si on s'engage dans un mouvement de baisse des taux, puisque aujourd'hui, c'est ce que le marché anticipe, donc restons sur l'anticipation du marché, puisqu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, si cette anticipation est la bonne, est-ce qu'on doit traduire ça comme un feu vert pour les actions, ou pas ? Alors, vous, on a tous envie de penser intuitivement, naturellement, que baisse des taux égale hausse des actions. Effectivement, c'est souvent ça qui se passe. Je vais y mettre quand même quelques bémols. D'abord, c'est souvent anticipation de baisse des taux qui est favorable à la hausse des actions. Et puis, une fois que la... Anticipation de baisse des taux qui est favorable à la hausse des actions. Et une fois que la baisse arrive, vous connaissez l'histoire, j'achète la rumeur, je vends la nouvelle, c'est déjà dans les cours. Donc, il y a déjà cette notion-là. On achète plutôt l'anticipation qu'on achète la baisse en tant que telle. Ça, c'est la première chose. Les statistiques, c'est intéressant de regarder depuis aux États-Unis, depuis 1929, ce qu'elles nous montrent. Elles montrent deux choses, deux grandes catégories d'informations. Première catégorie d'informations, c'est que jusqu'en 2000, de 1929 jusqu'à à peu près 2000, à chaque fois qu'il y a eu une baisse des taux, dans les 12 mois, les actions progressaient. Tout le temps. Après 2000, ça a changé. Ça a changé parce qu'en fait, on s'est mis à baisser les taux parce qu'il y avait des crises. La crise de 2000-2001, la crise financière de 2007-2008, et puis après le Covid, même si les taux avaient baissé avant le Covid. Et donc, en fait, en 2001 et 2007-2008, 12 mois après la première baisse des taux, les actions étaient négatives. Alors, ça peut s'expliquer. On vivait de telles crises que les baisses des taux, une fois que la récession est là, ou que la crise est là, on ne sait pas jusqu'où elle va, à quelle intensité elle va, etc. Donc, en tout cas, les statistiques, premier renseignement, les statistiques avant 2000 sont toutes positives. Après 2000, c'est mitigé. Il y a deux cas négatifs de, finalement, baisse de la bourse 12 mois plus tard, et un cas positif en 2020-2021. Mais ce cas positif, en fonction du mois auquel on regarde, il est plus ou moins positif, puisque rappelez-vous, avec le Covid, ça a beaucoup baissé, puis beaucoup remonté. Donc, on va dire que c'est mitigé. Et on en est plutôt à l'idée de, effectivement, j'achète la rumeur, je vends la nouvelle. Deuxième statistique qui est assez intéressante, en moyenne, ça vous montre que, lorsque la baisse des taux se fait, qu'il n'y a pas vraiment de récession, voire une récession légère, c'est très favorable à la bourse. Ce qui peut se comprendre. C'est-à-dire que vous injectez beaucoup de dopants dans l'économie. Et comme il n'y a pas ou très peu de récession, s'il n'y a pas de récession, ça repart très vite. S'il y a peu de récession, ça met un petit peu plus de temps. Mais en tout cas, comme il n'y a pas de récession, il n'y a pas de pression forte sur les résultats des entreprises à la baisse, etc. Donc, baisse des taux avec pas de récession ou très peu de récession, c'est excellent pour la bourse. Baisse des taux avec une vraie récession, 12 mois plus tard, les statistiques vous montrent que la bourse est toujours négative. Elle redevient après, mais elle est négative. Pourquoi ? Parce que la récession forte, elle joue sur naturellement les résultats des entreprises. Et à court terme, c'est une sorte de courbe en J. l'euro du J, c'est une fois que la baisse des taux fait son effet. Au départ, il faut plusieurs baisses des taux. Vous savez comme moi qu'une baisse des taux, elle agit dans le temps, dans l'économie. C'est comme un médicament à diffusion nante. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, autant en Europe, on frôle un peu la récession, en tout cas, on a peu de croissance et on a même de la récession dans des pays comme l'Allemagne, autant aux États-Unis, ce n'est pas le sujet, il n'y a pas de récession. Il n'y a tellement pas que justement, on était dans ce statu quo. Donc, j'ai envie de vous dire que si on n'a pas de récession et que les taux se mettent à baisser, c'est très 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 bon pour la bourse. C'est peut-être aussi pour ça que les marchés en ont autant envie. Mais de l'autre côté, M. Powell ne sera pas forcément enclin à, même s'il a 200 points de base dans sa manche, à les utiliser. Parce que, encore une fois, c'est le garant et le gardien de l'inflation. Donc, positif, si on doit avoir une vue avec les données qui sont les nôtres actuellement. Et vous comprenez un peu mieux, d'ailleurs, que, rappelez-vous, en synthèse des choses, rappelez-vous qu'à chaque fois qu'on parlait, il y a quelques mois, de baisse des taux, d'anticipation de baisse des taux, la bourse adorait. Et puis, bizarrement, à partir du mois d'août, on parlait de baisse des taux parce que les chiffres étaient mauvais. On a eu quand même des baisses très fortes des indices américains. Alors qu'on parlait de baisse des taux, voire tout d'un coup, 50 points de base, etc. Donc, ça veut bien dire qu'à ce moment-là, dans l'esprit des investisseurs, c'est baisse des taux parce qu'il y a récession. Et s'il y a récession, la bourse baisse. Donc, on voit bien que c'est un jeu de balance. C'est bien la baisse des taux, mais il ne faut pas que ça soit en simultané d'une nouvelle récession. Alors, on ne sait toujours pas si la récession va advenir aux États-Unis, même si on a des chiffres qui semblent plutôt démentir cette récession pour le moment. Mais le débat fait rage entre économistes parce que certains pointent des indicateurs sous-jacents qui se détériorent du côté de l'emploi et ne regardent pas que le taux de chômage. On a une dégradation de l'emploi intérimaire. On a aussi des chiffres du côté des TPE, PME qui ne sont pas terribles en termes de chiffres d'affaires. Bon. Et de l'autre côté, on a tout de même une résilience indéniable. Il faut bien l'admettre, les stats sont aussi là pour apporter de l'eau au moulin de ceux qui tiennent pour la croissance maintenue. Alors, dans ce contexte-là, est-ce qu'il y a tout de même une stratégie à adopter, une stratégie claire à adopter sur les marchés d'action ou pas ? Alors, stratégie, oui. Stratégie claire, c'est plus compliqué parce qu'il y a cette variable qui est importante, qui est la variable des élections. Et comme elle n'est pas jouée du tout puisqu'on est vraiment à 50-50, je rappelle même encore que si on a Mme Kamala Harris qui aurait des sondages actuels et un petit peu plus de voix, ce n'est pas pour autant qu'elle remporterait des états clés. C'est une histoire de nombre de grands électeurs. Donc, cette, comment dire, incertitude va a priori perdurer et c'est amusant de voir aussi que statistiquement, la OTSI et la bourse américaine est riche de ces statistiques. Les mois de septembre, les mois d'octobre sont les plus mauvais mois en bourse. Les mois de septembre et d'octobre sont les plus mauvais mois quand il s'agit de périodes électorales. Et en termes de volatilité, indépendamment de mauvais mois ou pas, lors des années électorales, de manière générale, c'est une période de hausse. Nous rentrons dans une période de hausse de la volatilité. On a vu d'ailleurs, c'était un pic très fort sur le mix. Mais quand c'est une année électorale, alors là, la volatilité autour de ces élections, elle est extrêmement forte. Et la volatilité, c'est la traduction de peur, de débat, de finalement, quand je dis débat, ça veut dire d'opinion sur les marchés qui s'enflamment dans un sens ou dans un autre et se retournent. C'est un peu ce qu'on a connu rien qu'entre le début du mois d'août et la fin du mois d'août. C'était déjà plus la même chose. Donc, difficile de mettre en place une stratégie claire puisqu'on l'a dit tout à l'heure, lorsque vous avez M. Trump qui arrive et qui met les tarifs, ça obligerait de la Banque centrale à soit remonter ses taux, mais au moins plus les baisser. Si c'est Mme Harris, elle pourra délivrer son plan. Rien que ça, c'est déjà un petit peu plus difficile. Et si vous remontez les taux ou si vous les baissez, vous ne jouez pas du tout, par exemple, les mêmes valeurs. Et si vous êtes, comme on l'a dit, la bourse aime bien la baisse des taux sans récession, mais elle ne l'aime pas avec récession. Et avec récession et sans récession, elle est en plein milieu de l'histoire. On l'a dit, on manque un peu de données. La Fed manque de données. C'est aussi pour ça qu'elle était en statu quo. Eh bien, vous ne jouez pas les mêmes valeurs. Si vous êtes sûr qu'il n'y a pas de récession, c'est le moment d'aller sur les cycliques et d'aller sur les small caps, ce qui a voulu jouer un peu le marché avant le début de l'été. Rappelez-vous le rebond du Roussel 2000, rappelez-vous cet arbitrage assez violent qui s'est fait entre valeurs de croissance, Max 7 et puis le reste de la cote. Et puis tout d'un coup, au mois d'août notamment, il a jeté tout ça parce que cycliques et récession, ça ne va pas du tout ensemble. Et puis à l'inverse, regardez aux États-Unis, il est revenu sur des valeurs comme McDonald's, Walmart. Et en Europe, on est revenu aussi sur des valeurs plus défensibles, l'alimentaire, le tabac, etc. Donc vous voyez que le marché, depuis le mois d'août, lui, il s'est mis dans une posture beaucoup plus prudente. Et lui-même, il attend finalement de savoir, alors, récession ou pas récession, baisse des taux ou pas baisse des taux, combien de temps ? Donc aujourd'hui, on est obligé de prendre tout ça dans l'équation et d'avoir un portefeuille, je dirais, peut-être ponctuellement plus équilibré. Je parle pour la partie action parce que si tout d'un coup, il y a un scénario qui se libère avec l'anticipation forte de baisse des taux aux États-Unis et puis tous les pays qui vont autour, alors c'est le moment d'être plein de balles, j'allais dire, sur les cycliques, de revenir sur les small caps et vous pouvez avoir un rallye de fin d'année assez fort sur ce type de valeur. Il ne faudra pas le manquer et si à l'inverse, on se retrouve dans la configuration où les taux ne peuvent plus baisser, dans ce cas-là, il faudra se replier et rapidement sur ces défensives ou peut-être des valeurs de qualité et autres. Donc, comme on est dans l'ordre de l'aléa, là, presque, je dirais que peut-être profiter du repli de certaines valeurs qui ne sont pas dans l'air du temps, je pense par exemple de commencer à regarder les valeurs, commencer à regarder les valeurs du luxe et autres qui ne vont pas dans ces scénarios-là. Le scénario présent, c'est celui encore un peu de cet été, c'est-à-dire les valeurs très défensibles, alimentaires, food and beverage, des choses comme ça. Mais de se remettre, commencer à regarder peut-être ce qui a beaucoup reculé, un tout petit peu trop tôt pour les cycliques parce que les cycliques, il faut vraiment avoir la certitude que l'économie repart et donc il faut peut-être plusieurs baisses des taux pour qu'elles partent ensuite, mais ne pas être dans un portefeuille trop défensif non plus. Donc vous voyez, je vous fais une réponse un peu de normand, peut-être, que je suis en partie, mais pour le coup, j'ai un tel mur d'incertitude devant moi, notamment à travers ces élections américaines, que c'est compliqué. Par contre, ce dont on peut être sûr, c'est que vous avez dans le monde obligataire des rendements qui sont quand même assez forts en termes réels avec cette inflation qui est rentrée dans le rang et vous avez notamment dans l'obligataire court terme et vous avez dans le monétaire quand même des rendements qui sont très forts et je pense aux États-Unis et ce n'est pas pour rien, c'est quand même assez intéressant de voir aux États-Unis que les flux entrant sur le monétaire aux États-Unis sont systématiquement plus forts, plus hauts, c'est-à-dire qu'on est sur un record d'argent stocké sur le monétaire aux États-Unis, 6200 triards, je crois, alors que les investisseurs savent que les taux vont baisser. Comme ils n'ont pas la certitude qu'ils vont beaucoup baisser, aujourd'hui, c'est la meilleure rémunération qui est 5%, c'est quand même beaucoup, avec des marchés actions aux États-Unis qui sont quand même chers en face, qui sont avec un aléa. Et comme on sait que les taux baissent à 25 points de base quand même, on peut l'imaginer comme ça, effectivement, le monétaire, l'obligataire court terme est intéressant parce que ce qui est sûr, c'est que ça va baisser la rémunération mais graduellement, on peut l'imaginer. Et puis, il y a aussi pour l'obligataire dit corporate, court terme corporate, même s'il y avait un peu de ralentissement économique, on sait que la Fed, elle est là pour injecter de l'argent dans l'économie et que ça ne dérive pas et que ça ne tourne pas en récession forte. Donc, tout ce qui est à Yves et autres, ça a du mal à aller dans des situations de crise. Donc, l'obligataire, et beaucoup de stratégistes vous le disent, l'obligataire, il offre finalement à court, moyen terme des capacités encore de cranter des certains niveaux de rendement et donc, il offre peut-être un tout petit peu plus de visibilité que l'action. Je pense que l'action aura une meilleure visibilité post-élection, en fait. Il nous ouvrira un champ des possibles beaucoup plus fort. Je vais essayer de résumer tout ce que vous nous avez dit, Sébastien, il y a beaucoup de choses. Donc, ce qu'on constate, c'est que la Fed est sur le point donc d'engager son cycle de baisse des taux maintenant qu'elle a mis un certain temps à le faire puisque c'est la deuxième plus longue période de l'histoire entre sa dernière hausse de taux et sa première baisse de taux. Là, c'est 14 mois alors que le record était de 15 mois. Je vous ai bien écouté. Sa marge de manœuvre selon le marché, c'est 200 en base 2% de baisse des taux pour arriver au taux neutre, c'est-à-dire un taux réel à 1%. Sachant que le taux neutre est une notion assez vague où même la Fed elle-même ne le donne jamais. C'est une sorte de convergence d'opinion, d'objectifs, et c'est toute chose égale par ailleurs parce qu'il peut changer et c'est quelque chose qu'il faut appréhender probablement au moins à fin 2025, mi-2026. Mais ce que vous nous dites aussi, enfin moi ce que je retiens et ce qui ressort de votre propos, c'est que la visibilité sur ce mouvement de baisse des taux n'est pas assurée parce qu'on a une perturbation qui est d'ordre politique car les résultats des élections vont sans doute influer sur la politique monétaire parce que si on a des hausses de tarifs douaniers par exemple immédiatement inflationnistes donc la Fed là pourrait et ça serait un événement assez remarquable et extraordinaire elle pourrait changer finalement son fusil d'épaule très vite c'est-à-dire faire un virage à 180 degrés bon donc on n'en est pas là bien sûr mais en tout cas elle est obligée de prendre en considération l'incertitude politique et l'incertitude de l'impact qu'auront les élections sur la conduite de son mandat ça c'est un point important parce que ça veut dire que la visibilité même sur la politique monétaire aujourd'hui elle n'est pas pleine et entière le marché anticipe 200 points de base mais finalement c'est un peu compliqué donc on a la question de la récession est-ce qu'elle advient ou pas parce que vous avez dit aussi et ça c'est un point très important c'est que les baisses de taux sont favorables au marché d'action en tout cas elle l'était avant 2000 systématiquement et que si ces baisses de taux coïncident avec une récession alors en fait les perspectives des marchés d'action dans les 12 mois qui suivent la première baisse des taux ne sont pas favorables c'est ce qu'on a constaté après 2000 donc là comme on est en plein débat et qu'on ne sait pas il faut être d'une immunité totale personne ne sait aujourd'hui ce qui va advenir tout le monde suppute spécule ce que vous nous dites aussi c'est qu'il faut finalement j'ai envie de dire vous avez dit un portefeuille neutre c'est-à-dire avoir un peu de tout parce que les cycliques peuvent redémarrer très fort très vite si en effet on n'a pas de récession et qu'on remet du carburant ça peut partir très fort il faut peut-être avoir un peu de défensif si au contraire le cycle se détériore donc conserver j'ai bien traduit votre pensée là les deux mois qui viennent qui plus est dans une saisonnalité historique sur très longue période accentuée par l'année électorale américaine fait qu'effectivement on est pile dans une zone de turbulence de volatilité qui est qui est justement l'expression de ce manque de capacité de projection en fait et de débat d'idées évoluant au gré des statistiques et vous l'avez vu au plein mois d'août un début du mois d'août catastrophique parce que avec même un record celui de la baisse sur l'indice Niken et puis il y a d'autres raisons des baisses très violentes au mois d'août et puis une deuxième partie du mois d'août avec de mémoire je crois 15 séances de hausse sur 19 séances parce que tout d'un coup on n'était plus dans la notion de récession on était dans la notion de dégradation économique alors c'est vrai qu'on n'a pas évoqué l'affaire du carry trade mais là on est resté focalisé sur la politique monétaire américaine et on a évoqué la politique monétaire de la BCE également parce que la question en elle-même mérite une émission ce que vous dites aussi parce que j'ai parlé des actions c'est que finalement il y a des choses à faire encore sur les autres places d'actifs il faut avoir du monétaire toujours même si on est sur un cycle a priori de baisse des taux on voit qu'aux Etats-Unis les flux entrant sur le monétaire demeurent très vigoureux et donc ça ça veut dire encore une fois qu'une partie des investisseurs ou des épargnants considère que la détérioration du cycle est une option qui n'est pas à écarter ça c'est un point à redire et du coup vous dites aussi que sur l'obligataire il y a peut-être aussi des positions à prendre en tout cas il faut et qu'il y a peut-être plus à prendre du côté de l'obligataire que des actions il y a plus de visibilité sur le court terme et de lisibilité des mouvements de taux et de sécurisation sur le court terme tous les gérants obligataires d'ailleurs vous confirmeraient qu'ils trouvent cette période intéressante pour pas dire pour certains plutôt rassurante parce qu'eux ils ont l'impression d'avoir de la visibilité sur cette capacité d'acheter d'attraper un rendement c'est les fameux fonds datés notamment qui sont toujours là ou le monétaire ou l'obligataire très court terme pour effectivement capter cette situation intéressante parce que avec beaucoup moins d'inflation et donc avec une vue qui est du taux réel et pas du taux nominal Sébastien merci beaucoup pour toutes ces explications merci à vous de nous avoir suivis n'oubliez pas de vous amener de commenter les émissions de les partager et de mettre un pouce vers le haut si vous les appréciez à très bientôt merci Vincent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501